Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes un collier, je vous retrouve donc pour mon top 10 des cartes Cobalt et Catacombe Vous êtes nombreux à me demander cette vidéo, donc nous y voilà, je tiens à préciser que ce ne sont pas spécialement les cartes qu'il faut crafter Parce qu'on ne sait pas encore ce qu'on va donner la méta, simplement c'est mon avis actuel avant que les cartes sortent, un peu en mode challenge, je sais que vous aimez ça Donc j'essaie de faire ce classement sur base de leur future jouabilité, donc typiquement je pense à des cartes chasseurs, il y a beaucoup de très bonnes cartes en chasseurs selon moi Mais je ne suis pas sûr de voir l'archétype chasseur dans ce sens là être joué, donc peut-être qu'il y aura des cartes que vous pensiez voir dans ce classement qui n'y seront pas N'hésitez pas à donner votre classement dans les commentaires et moi je vais tout simplement vous donner le mien Alors je commence directement ce top 10, on finira par la meilleure, 10, 9 comme ça c'est vraiment en mode classement, c'est pas dans le désordre Par une carte qui n'est pas du classement parce que je sais que vous allez tous la mettre dans votre classement, en tout cas certainement Et moi je l'avais moi-même mis dans mon classement, c'était celle-là, la légendaire du chaman Cependant je ne crois pas trop à l'archétype en fait, je vois ce qu'on peut en faire, j'imagine que ça peut être très très bon Mais dans l'ensemble j'ai un peu commencé à créer des decks bien sûr Et je ne suis pas, je ne pense honnêtement pas que ce sera joué en fait Je pense que c'est très fort, je pense que c'est très très fort, mais je pense que l'ensemble du deck, l'archétype ne sera pas joué Donc voilà pourquoi elle n'est pas dans mon classement, on commence avec ça, une carte qui n'est pas dans mon classement La carte est monstrueuse, on vous rappelle, ça renvoie tous les serviteurs sur le board dans votre main Et il ne coûte plus qu'un, même si à la base il coûtait 5, 6 Le truc c'est que, ouais, j'ai du mal avec l'archétype, j'ai essayé de créer des decks et pas convaincu Et à la place de ça, voilà ce que j'ai rentré dans mon top 10, cette carte-là D'ailleurs maul, oui, une A3 pour A flat, une bête Tout simplement parce que pour moi, dans la deck aggro, notamment Druid et Chasseur, ça s'intègre extrêmement bien Forcément avec des cartes comme, un peu au même titre que le Corbeau Avec des cartes comme Mark Dicharch forcément, comme le Corbeau Avec tous les petits boosts en mode spam, c'est extrêmement fort je pense Et dans le Chasseur, un peu dans le même délire, c'est vrai que le Chasseur manque un petit peu d'orly On joue souvent les chats, cette carte-là est très très forte en body tier Et puis derrière tu peux la comboter également avec des cartes comme, bon, mettre Chia sur le T4 bien sûr Mais des cartes comme le boost, le T2 qui boost, la tranche gold Pour moi c'est un super bon TA, il y a très peu de bonnes cartes neutres Et je tenais à la mettre dans mon classement, oui, ça peut surprendre Mais je fais aussi ce classement par leur jouabilité Et pour moi cette carte-là est très très bonne Alors on enchaîne avec la neuvième carte du coup de ce classement Pareil, une autre carte neutre Pareil, à la base, elle n'était pas dans mon classement Et je me suis dit, ok, il y a très peu de vraiment très bonnes cartes neutres Mais celle-là en fait quand même partie Une 4-4 pour 5 élémentaire C'est pas off, mais c'est un élémentaire Donc ça peut s'énergiser bien sûr Mais surtout, elle coûte 0 si vous avez lancé un sort coutant 5 ou plus pendant ce tour Et ça, ça peut être monstrueux forcément dans l'optique d'Android Avec le flé ultime, etc Ça peut vraiment spammer le board Ça peut être très très bon en match tempo Ça peut être bon dans beaucoup de decks Elle a vraiment beaucoup de potentiel Elle peut s'intégrer dans énormément de styles de decks Et je la trouve vraiment très très forte Donc voilà A la base, d'ailleurs je peux vous dire Une autre carte qui était dans mon classement Que j'ai enlevée pour celle-ci Une autre carte qui était dans mon classement C'était la carte mage Je pense que c'est ça Hop Voilà, c'est celle-là qui était dans mon classement Que j'ai enlevée Très très bonne carte aussi Mais je pense que le tyran est juste un petit peu au-dessus Donc voilà Elle a trouvé sa place dans mon top 10 Cette petite carte Ensuite, numéro 8 Le petit kobold ici Enfin, c'est un kobold T'as clairement une 2-2 pour 2 Cris de guerre pour chaque ennemi Sur le board Pour chaque serviteur ennemi Vous gagnez 2 poids d'armure Forcément dans l'idée de guerrier contrôle Vous connaissez mon amour pour guerrier contrôle C'est vraiment une classe que j'aime beaucoup Ça va pouvoir profiter en termes de tempo en early game Et surtout, ça s'énergise bien sûr Avec sa copine, cette carte-là Qui a l'effet tourbillon Cette carte est vraiment monstrueuse selon moi Ça s'énergise également avec la légendaire Pour moi, cette carte va être jouée en guerrier contrôle Et ça va vraiment faire un bon gros beau sous guerrier Et ça, ça va être très très plaisir Il y a plein de cartes qui vont pouvoir du coup Être un peu plus rejouées Le fait de pouvoir jouer ça Ça permet aussi de jouer de l'air le sang Avec un peu plus de facilité Si on veut la voir revenir Ça permet également de jouer garange Et de pouvoir récupérer de l'armure assez facilement Ça laisse beaucoup beaucoup d'options Et cette carte-là, je la trouve très très forte pour le guerrier Donc un bon gros plus pour le guerrier Ensuite, pour le démo Le petit cobalt ici Qui a l'air de rien Pour Odd Mana, on a une 2A Cri de guerre Vous piochez une carte Et affiche deux poids de dégâts À votre héros Ok Ok, ok Cri de guerre On pioche une carte Et affiche deux poids de dégâts Ça peut être joué autant en zoo Que même en contrôle Notamment avec les nouvelles cartes Je vais vous montrer ça Attendez, hop Hop, 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 hop Ah là, c'est des cartes guerriers Justement qui peuvent synergiser avec le petit T2 On avait vu Bah justement On avait vu cette carte-là Elle est La carte en synergie Elle est où ? Elle est là Forcément là-haut Du coup, pour le Warlock Hop Le démoniste Pour le démoniste On a cette carte-là On a aussi cette carte-là Qui est très très forte Qui est d'ailleurs dans mon classement Petit spoil Tout ça Ça va pouvoir venir synergiser Avec une carte Qui aurait pu être dans mon classement Celle-là Elle est très très forte La carte évolutive Qui a besoin de prendre des dégâts Pour évoluer On a besoin de prendre des dégâts À travers des cartes Pour évoluer Cette carte-là Elle est vraiment monstrueuse Je trouve Et elle va du coup Super bien avec En synergie Et c'est tout simplement Sur le moment Attendez, je vais fermer ça Hop C'est tout simplement Une super carte Ce petit théo Elle va clairement trouver sa place Dans pas mal de decks J'y crois Et j'ai hâte de pouvoir Tester ça Hop Ouais, clairement Elle est vraiment très très bonne C'est chiant de faire tout le temps Les changements de scène Par contre Hop Ah Cette carte-là Cette carte-là Carte un peu polémique Mais extrêmement forte Selon moi Le gros problème actuellement Du voleur C'est le T4 Le voleur n'a pas de bon T4 Là on a un super bon T4 On a un crit de guerre Qui est monstrueux Pour moi Ça peut vraiment remettre Le voleur miracle Dans la course C'est un peu la question Est-ce que le voleur miracle Va revenir Je pense que oui Je pense que ça va être Vraiment monstrueux En début d'extension En tout cas Cette carte-là Va être honteuse On rappelle Pour cas de mana Une 4x4 Crit de guerre Mélange 3 embûchés Dans votre deck Et quand vous allez les piocher On va tout simplement Invoquer une 4x4 Gratuitement Elle va s'invoquer Et on va repiocher derrière Du coup On va récupérer 3 fois Des 4x4 gratos Et ça C'est monstrueux Dans l'idée d'un voleur miracle Ce ne sera pas dans l'idée D'un voleur agro Genre de choses Mais dans l'idée d'un miracle Je trouve ça très très bon Et pour moi Ça va venir bien renforcer Le voleur miracle Qui est clairement jouable Là je l'ai testé Dernièrement en stream Et on a vu que ça faisait Vraiment toujours le travail Ce n'est pas Des meilleurs decks De la méta Mais avec ça Ça va être superbement renforcé Du coup Ça c'était ma 6ème carte Je pense Hop On arrive à la 5ème Du coup La 5ème De mon classement Pour Donc là c'est vraiment Du lourd Pour 3 points de mana On a une 2-4 L'acolyte Cris de guerre Si vous tenez un dragon Si vous avez un dragon Dans votre main Ça va tout simplement Inverser l'attaque Avec ce serviteur Et du coup Typiquement contre un géant Vous allez Transformer ce serviteur là En 8-4 pour 3 Et les gens vont passer 2-4 Ça permet bien sûr Beaucoup de possibilités A travers Des petites potions de folie Des motes l'ombre douleur Pour venir gérer des gros serviteurs On pense également à la cabale Même si je ne pense pas Que ça la fera revenir Cette carte là Peut être à la fois jouable Dans du prêtre dragon Bien sûr Qui risque d'être très très fort Avec les nouvelles cartes Mais également dans du prêtre Razaqus À le Highlander Avec en doigt Parce qu'on pourrait jouer Clairement l'archétype En mode dragon Rajouter des dragons Et jouer ça dedans Tellement c'est fort C'est une super carte Clairement Très très fort Ensuite À la 4ème place On a le Psychic Scream Cette poignée de mana C'est clairement une carte Monstruose aussi Ça va tout simplement Mélanger tous les serviteurs Du board Dans le deck De votre adversaire Donc si il y a un board Qui est rempli Ça lui envoie tout Ça fait un énorme clean Et Tout ce qui est Rallagony et O Ne vont pas se déclencher Ça permet De raser un board De manière extrêmement forte Contre tout ce qui est Agro Mid Alors dans les match-up Contrôle Ça peut être un petit peu Gênant parce que forcément Le match-up va aller Au lait de game Et que ça peut lui donner De la value Mais ce sera très rare Dans l'idée Et c'est une carte Qu'on imagine voir Souvent au moins Un exemplaire Dans beaucoup de decks La carte est très très forte Ça fait un peu Un effet néant Mais encore plus fort Parce que t'as pas Le problème Des rallagony Ou ce genre de choses Ouais ouais Comme je t'avais dit Pour moi c'est une très très bonne carte Et effectivement Elle est clairement dans mon top Elle est quatrième Le prêtre là Il se met bien Il se met très très bien Alors Troisième place Ce secret là J'avais un petit peu de mal A le juger au début Je me disais Que ça allait quand même Être tellement fort Mais Mais plus je réfléchis Au deck qu'on peut construire Puis je me dis que oui Tout simplement Dans du match tempo Dans du match tempo C'est très très bon Le match tempo Actuellement D'ailleurs Il a un petit problème C'est que quand il joue ses secrets Il aime bien jouer Deux contre-sorts Quasiment toujours Et puis souvent Il rajoute une entité Un courbe-sort C'est un peu ce qu'on voit Ou bien deux entités Là on va jouer ça On va jouer ça Avec le contre-sort On va se faire plaisir Avec évidemment Tout ce qui est Arcanologue Tout ce qui est bien sûr Valet Tout ce qui est éventuellement Match du Krinthor Ça va super vraiment Bien s'intégrer Cette carte est monstrueuse Cette carte là Ce sera pas spécialement Jouant contrôle Mais dans du match tempo C'est une tuerie Et ça va venir Vraiment renforcer RKT Pour moi Elle est vraiment Ultra forte Elle vaut clairement Sa place dans le top 3 Superbe carte ici Pour le mage Alors deuxième place On a Le vulgar homonculus Donc pour deux points Maintenant Une carte démoniste Une 2-4 J'avais dit qu'elle serait Dans mon classement La voilà Une 2-4 Pour deux Taunt Crit guerre Va infliger deux points De dégâts à votre héros Voilà Petit effet négatif Mais comme on l'a vu Ça peut être favorable Avec le cristal Comme je vous l'ai montré Je peux essayer De vous remontrer Ça Les cartes démonistes Hop Donc on a Le cristal L'amulette La carte évolutive Ces deux petites cartes Peu en synergie Avec ça C'est une possibilité Avec des flammes infernales Du massacreur Elle est superbement forte Alors dans l'idée Où on jouera des mozos Sans qu'elle est cette Elle serait également jouable Mais rien que dans l'idée De contrôle Elle est très très bien Elle revient également Sur l'ami Sur le déca Donc Ouais 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 J'aime beaucoup Je la vois jouer Je me répète un petit peu Mais c'est le temps De changer la scène Voilà Roulement de tambour Ici pour Pour le top 1 De mon classement Quel est ce top 1 Elle va être jouée Cette carte Elle va être jouée également Oui C'est cette carte là Le Dustbreaker J'ai les cartes en anglais Désolé Pour 4 points de mana On a un dragon C'est un dragon Donc ça a toutes les synergies Dragons du monde Et Dieu sait Que des synergies dragons On en connait On va re-checker ça rapidement En prêtre Bien sûr Du dragon Prêtre Il y a tout ce qui est L'agent Évidemment Il y a la potion De feu draconite Où ça évite de mourir Ça affiche 3 points de dégâts On rappelle Que le kit de guerre Affiche 3 points de dégâts A tous les serviteurs Si vous avez un dragon en main Sachant qu'en plus Elle est elle-même un dragon Ça s'énergise Avec la biographie activée C'est juste fou On peut récupérer ça Sur Sur Dregdos C'est monstre Et puis sur conservateur Au pire Tu peux également La piocher La carte est super forte C'est une carte Qui est vraiment là Pour contrer Tout ce qui est agro-tempo La seule raison Pour laquelle on ne la jouerait pas C'est que la méta serait tellement contrôle Qu'on n'aurait pas besoin de ça Mais ça paraît peu probable Ça paraît peu probable Très très bonne carte La topos C'est une carte monstrueuse Elle mérite clairement La première place de mon classement J'espère que ce petit classement Vous aura plu N'hésitez pas à me donner le vôtre J'ai vraiment essayé de faire mon classement Par rapport à mon ressenti Ce que je voyais le plus fort Je ne vous ai pas spécialement mis Les cartes que tout le monde va citer Comme je t'ai dit Même la légendaire Je ne l'ai pas mis dedans On peut remarquer que dans mon classement Il y a beaucoup de cartes Globalement de classe J'ai mis deux cartes neutres Sur la faible Parce que je me suis dit Oui quand même Il y a moyen de faire quelque chose Et puis aussi Ce qu'on peut remarquer C'est que Les armes Les armes J'en ai pas mis Les armes légendaires Franchement J'y crois pas trop J'y crois pas trop Je pense la même chose Pour beaucoup de monde Je vais essayer évidemment De vous faire des decks avec ça Celle que j'y crois peut-être le plus C'est peut-être la légendaire L'arme légendaire du voleur Éventuellement Celle-là est intéressante Mais je pense pas Je sais pas Je sais pas J'y crois pas trop Pareil pour Valnir Je sais que beaucoup de gens Vont la mettre dans leur classement Mais J'ai l'impression que ça va manquer Un petit peu de rythme Selon moi Alors je sais qu'encore une fois Ça va choquer Mais n'hésitez pas à me donner Votre classement Argumenté Si je n'ai pas mis Certaines cartes C'est simplement parce que J'avais mon feeling Sur les cartes Ce sera pas correct pour tout C'est évident Mais voilà Je tenais à vous en faire part Et je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Moi tu dors Puté fort Ciao les gars I don't try to play a foul What is this Must be a circus intel Let's shut the shit down On the ground And I gotta witness Hey oh Sous-titrage Société Radio-Canada